Je vous propose le montage d'une oreille de lièvre destinée à la pêche en rivière. On fixe la soie de montage et on fait des enroulements jusqu'à la courbure. On fixe le tincelle doré qui servira à cercler le corps. On prépare une boucle à dubbing, soit en séparant le fil en deux, soit avec le twister. On ramène la soie vers l'œillet. On met de la pois sur la boucle. On insère des poils d'oreille de lièvre. Comme je l'ai dit au début, cette mouche est destinée à la rivière. C'est pour cela que je mets plus de poils que si je voulais m'en servir en réservoir. On coupe la base des poils. Attention à ne pas couper le fil. Et on twist les poils de lièvre. On peut utiliser une pince à hacle pour enrouler le lièvre. On enroule les poils de lièvre aspire-jointives et on s'arrête un petit peu avant l'œillet. On bloque avec la soie de montage et on coupe l'excédent. On cercle le corps avec le tincelle. On cercle le corps avec le tincelle. De la même façon, on arrête avec la soie de montage et on coupe l'excédent. Avec un velcro ou éventuellement une aiguille à dubbing, on peut ébouriffer les poils d'oreille de lièvre. Si la mouche était destinée au réservoir, j'aurais amené les poils d'oreille de lièvre jusqu'à l'œillet et je me serais arrêté là. Comme je la destine à la rivière, je vais ajouter une petite aile avec quelques poils de dos de lièvre. Comme précédemment, boucle à dubbing et poids et j'insère quelques poils de dos de lièvre, pareil, que l'on coupe à ras, que l'on twist pour faire une collerette. On rabat les fibres vers l'arrière à chaque tour. On arrête avec la soie de montage, on coupe l'excédent, on fait la tête. On fait le nœud final, on coupe la soie de montage, éventuellement une goutte de vernis ou de cyano. La mouche est terminée, c'est à vous, bon montage. Sous-titrage ST' 501